Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, sur cette série consacrée à l'ésotérisme chrétien. Précédemment, nous avons parlé de l'importance d'être initié à l'ésotérisme chrétien. Nous avons expliqué justement que le mot «ésotérisme » c'est un mot qui fait peur, parce que ça semble être des choses de la sorcerie, des choses cachées, mais en réalité ce sont des choses incontournables. Et si tu n'es pas un ésotérique, tu vas passer à côté, même dans ton domaine, même dans ta profession, si tu n'es pas ésotérique dans ta profession, tu vas passer à côté beaucoup de choses. Parce que si tu es un simple maçon, tu seras un maçon commun, mais pour être le meilleur des maçons, tu dois avoir certains canaux de la maçonnerie que tout le monde n'a pas. Tu n'as pas de lire la sorcerie, tu n'as pas que tu dois lui faire des parcs de nom. Non, tu dois pouvoir aller dans ta profession, dans certains niveaux, qui va te permettre d'avoir certaines informations que tous les autres n'ont pas. Et c'est ça l'ésotérisme. Au niveau du christianisme, l'ésotérisme même est la maternelle du christianisme. Donc, ce n'est pas qu'on est chrétien et après 50 ans, 10 ans, 20 ans, on commence à être initials à l'ésotérisme chrétien. Non. C'est dès la maternelle qu'on est initials à l'ésotérisme chrétien. C'est dès la maternelle qu'on est... Ici, l'ésotérisme chrétien, ce sont des principes, justement, qui sont difficiles pour la majorité des personnes. Ce sont des principes qui sont non appliqués par la majorité des chrétiens. C'est ça qui détruit le christianisme, justement, parce que, puisqu'ils sont passés à côté de la nature même du christianisme, c'est pourquoi le christianisme aujourd'hui est singé. On se moque. Quand je dis que c'est chrétien, on dit, oh, le dieu des blancs. Oh, voilà, voilà. Ils dorment à l'église. Tous les biens, ils donnent aux pasteurs. Ils châtent les gens de leur famille en disant qu'ils sont les sorciers, tout ça. Toutes ces choses-là, justement, parce que les principes de l'ésotérisme chrétien ont été mis de côté. Au profit de mon église, ma dénomination, j'ai le baptême, Dieu dit que voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mauvais, je dois suivre le bien. Non, non. Le christianisme est ésotérique et il commence à l'initiation dès le début. Nous avons vu les principes, quelques trois principes chrétiens ésotériques. Nous avons fait l'exemple de cela à travers les armations. Et pour ceux qui ont raté cela, vous pouvez regarder la première vidéo, la partie 1. Alors aujourd'hui, nous, actuellement, nous parlons d'un autre principe ésotérique chrétien. C'est la capacité que nous avons à vivre la vie chrétienne. Parce que ce que je connais, c'est que la vie chrétienne est quelque chose, lorsqu'on demande aux chrétiens, c'est quoi la vie chrétienne? Il va te dire, la vie chrétienne, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de faire le bien, c'est de respecter la loi. C'est bien. Mais c'est bien pour ceux qui sont, qui écoutent les chrétiens, mais ce n'est pas bien pour un chrétien. La vie chrétienne, en réalité, de façon ésotérique, c'est d'obéir à Dieu et d'être l'image de Dieu. Ce n'est pas faire la loi de Dieu. La loi de Dieu, Dieu ne peut pas la faire. Tous ces chrétiens qui font des grands débats pendant 20 ans sur la loi, ma vie après d'être née de nouveau, je ne dois plus boire, je ne dois plus fumer, je ne dois plus forniquer, je ne dois plus mentir, je dois aller à l'église, je dois... C'est fatigant. Fatigant et fatigant. Soit c'est fatigant, soit on devient hypocrite. Parce qu'on pense que parce qu'on a fait un ensemble de choses, on est devenu agréable. Non, la vie chrétienne, de façon ésotérique, le premier point dont nous parlons aujourd'hui, c'est... Ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu premièrement. C'est obéir à Dieu et magnifier la gloire de Dieu. C'est pourquoi sur mille chrétiens, peu sont les initiés qui sont capables de le faire. Parce que déjà, obéir à Dieu, il faut d'abord l'écouter. Peu écoutent Dieu. Ils écoutent le pasteur, le dadi, leur église. Ils écoutent ce qui leur plaise. Mais peu écoutent Dieu. Parce que Dieu parle à travers le Saint-Esprit. Et lorsqu'on a même pensé sur le Saint-Esprit, on ne peut pas l'écouter. Parce qu'on voit une douce voix, comme un doux mûr. Il faut pouvoir distinguer entre le Saint-Esprit et ma pensée. Il faut pouvoir distinguer entre le Saint-Esprit et mon imagination. Et ça, c'est ésotérique. Il faut étudier. C'est tout un pan d'éducation. Ça veut dire distinguer d'abord, écouter d'abord le Saint-Esprit. C'est tout un monde pas croyable qu'il faut se former dessus. Deuxièmement, maintenant, il faut, au-delà de l'écouter, il faut faire ce qu'il dit. Parce que c'est plus facile de faire ce que l'homme dit. Et ce que nous prétendons que Dieu a dit, que de faire ce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que c'est dans ta colère la plus puissante que tu dis que je vais rembourser ce qu'on m'a fait là. Le Saint-Esprit te dit, arrête ça. Et en ce moment, pour arrêter, il faut être un initié. Si tu es dans le monde du bien et du mal, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au bon niveau. Il ne dit pas la petite colère, il dit la colère que tu... Toi, tu sais que tu es innocent et que tu n'as rien fait. Moi, il dit que tu as fait. Et que tu vois que tu ne peux pas... Tu ne peux pas laisser ça passer. C'est en ce moment que tu vois que même la loi ne t'aide pas. Tu sais que ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Mais tu dis que non, je vais être quand même fait. C'est en ce moment que le Saint-Esprit te dit, ne fais pas. C'est en ce moment que tu vas voir qu'il y a une différence entre la théorie chrétienne et la pratique chrétienne. C'est très facile de dire aux gens, ne faites pas ça, ne faites pas la loi. Nous ne parlons pas de ça, c'est très fatigable dans ce monde-là. Lorsque tu obéis à Dieu, automatiquement, dans ta vie, tu te retrouves en train de respecter la volonté de Dieu et parmi lesquels la loi. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Dans l'ésotérisme chrétien, ici, c'est de savoir que, dès le début, cheminer avec Dieu, ce n'est pas faire les œuvres pour montrer à Dieu que nous sommes bien avec lui ou pour montrer aux hommes que nous sommes chrétiens. Mais c'est d'obéir à Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes déjà sauvés. Nous ne faisons pas quelque chose pour être sauvés. Donc, méfiez-vous de ces gens-là qui vous prêchent le salut, mais qui, après que vous soyez donc entrés dans le monde de Dieu, ils veulent que vous fassiez des choses pour mériter le salut, pour consolider votre salut ou pour perfectionner votre salut. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. On lit des gros sacs qui sont incapables de porter. C'est ce que Matthieu, je pense que Matthieu 24, le dit. Il lit des gros sacs qui sont incapables de porter. Ils mettent sur ta tête. Pendant que tu portes, ils sont assis, te regardent, ils font leur vie. Matthieu 24. Donc, pour dire, Nous devons donc comprendre que la vie que nous avons en Christ, c'est une vie qui est déjà parfaite aux yeux de Dieu. Et que ce n'est pas après être nés de nouveau que nous allons la perfectionner. Non. Après être nés de nouveau, nous devons seulement apprendre justement à obéir à Dieu pour être son image. Et pour ça, le niveau et le travail de sanctification, de perfection et de réuniment dont nous avons besoin après le salut, ce n'est pas pour perfectionner notre salut, mais c'est parce que nous sommes quittés de la boue. Nous sommes un miroir, mais qui a été sorti de la boue de la chair, de la boue du monde, de la boue de notre environnement, de la boue de notre culture. Et nous avons l'escourie et la boue sur notre face reluisante. Et le monde de sanctification, le monde de perfectionnement, le monde de chaque jour être meilleur, ce n'est pas pour nous rendre meilleurs aux yeux de Dieu, mais c'est pour nettoyer les saletés qu'il y a sur notre face pour que nous reflétons de plus en plus mieux l'image du Père. Mais les gens ont changé cela. C'est ce travail et cette œuvre chrétienne-là qui va te donner le salut ou qui va perfectionner ta vie en Christ. Non. Ça perfectionne le miroir que tu es pour que tu reflètes mieux. C'est-à-dire que tu peux venir en Christ en étant un bon soulat, un bon fumeur, un bon fornicateur, tout, tout, tout. Christ, quand il te sauve exactement, il te rend parfait. Ne pas dire que du jour au lendemain, le goût de la bière, quand tu vas voir une bonne fesse passer, tu vas voir comment tu as dit que non, non, c'est non. Le goût de la bière ne parle pas. Quand tu vois une fesse passer, tu n'imagines pas que la fesse passe de la Bible, non. Mais ça ne te rend pas imparfait aux yeux de Dieu. Mais c'est juste que le miroir que tu es, l'image de Dieu, quand ça frappe, au lieu que ça reflète, ça frappe la fesse empêche que ça... La fesse que tu as dans la terre empêche que ça reflète. La bière que tu as empêche que ça reflète. Et c'est ça qui fait que le travail de Dieu, à travers le Saint-Esprit, chaque jour, c'est de remplacer et de nettoyer, en fait, tout ce qui n'est pas de Dieu, pour que tu reflètes. Ce n'est pas que c'est en nettoyant ça qu'il te sauve. Et c'est ça le monde du disciple, parce que notre monde avec Dieu est déjà parfait. Et tout ce qui nous reste à faire après le salut, c'est de refléter l'image de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu fait un travail dans notre vie pour laver ce qui nous empêche de le refléter. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Mais, l'homme a fonctionné plutôt selon l'image du propriétaire de ce monde-ci. C'est pourquoi ce travail de sanctification-là n'est pas sanctification qui me renseigne devant Dieu, mais c'est sanctification qui me remet à l'image de Dieu. Et méfiez-vous des gens qui vont venir vous dire qu'il faut le faire en respectant la loi, il faut le faire en respectant ce que l'Église dit. Ils vont vous définir comment faire. Évitez les gens qui vont vous définir comment faire. Les gens qui peuvent vous exhorter. Les gens qui peuvent vous aider à refléter Dieu. À travers les encouragements. À travers où tu fais mal, on te dit. Ici, tu as mal fait. Mais tout ça dans le but de te connecter à Dieu. Méfiez-vous des gens qui font ça dans le but de te connecter à eux. À leur principe, à leur Église ou à eux-mêmes. Parce qu'ils ont une très grande onction. Ils sont tellement assez à la droite de Dieu que c'est eux qui savent comment il va te dire ce que tu vas faire. Non. Nous sommes fiancés à Christ. Et nous sommes censés ne singer que deux personnes. Nous sommes censés ne vibrer que selon deux personnes. Selon Christ, qui est notre autorité. Et selon le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, notre maître, notre enseignant. Les frères et ceux que Dieu met autour de nous sont juste une voie pour nous faire mieux comprendre Christ et le Saint-Esprit. Mais 99% des chrétiens sont devenus les bergers des autres chrétiens. Nous devons connecter les gens à Dieu et au Saint-Esprit, non à nous. Et pour ça, c'est un travail ésotérique. C'est une formation très profonde de pouvoir. Parce que beaucoup de personnes veulent faire l'œuvre de Dieu, mais ne veulent pas faire l'œuvre ésotérique. Ne veulent pas eux-mêmes s'initier à l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes veulent être enseignants de la parole, mais ils ne veulent pas être disciples de Christ. Un disciple, c'est un travail personnel difficile sur soi. Mais être un enseignant, c'est un travail qu'on fait sur les autres. On peut enseigner sans jamais appliquer. On peut dire aux autres tout ce que Dieu veut qu'il fasse sans jamais appliquer. Et c'est plus facile d'enseigner les choses de Dieu que d'être disciple. Ce ne sont que les initiés. C'est ça, nous parlons de l'ésotérisme chrétien. Ce ne sont que les initiés qui arrivent à être disciples. Beaucoup parlent de disciples avec la bouche. C'est pourquoi il y a un monde aujourd'hui où les gens pensent que le meilleur christianisme, c'est d'aller prêcher l'évangile, parler de Dieu, faire les miracles, implanter les églises. Non, le meilleur christianisme, c'est d'être disciple de Christ et annoncer l'évangile après. Lorsqu'on est disciple, on ne peut pas ne pas annoncer. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour travailler de façon interne. C'est pour ça que j'ai eu une discussion dernièrement. J'ai eu un échange dernièrement avec une sœur. C'est une sœur qui a beaucoup de connaissances bibliques, mais ces connaissances sont tellement mélangées et mal placées que souvent, j'évite de lui dire quoi que ce soit lié à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'elle connaît, elle n'aime pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on leur a enseigné ça dans leur dénomination. Ou ce qu'elle connaît, quelque chose que tu lui dis de Dieu, même en lui montrant dans la Bible, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle pense par rapport à ce qu'elle pense elle-même et ce qu'on lui a enseigné dans son église. C'est pourquoi il m'a dit, actuellement, j'aurais aimé que tu ailles implanter les églises. Parce qu'apparemment, ce que tu connais a une quantité très très abondante pour te permettre de faire comme les autres, ouvrir ton église et enseigner, prêcher Dieu. Et si tu fais ça, je serais très très content parce que je voyais que Dieu est en train de t'utiliser. Ça veut dire, elle s'attend à ce que, elle fait dire que ce que je connais, ce qu'elle appelle, ce que je connais, pourtant je ne connais rien, est plus grand que ce que certains hommes ont déjà ici dehors, certaines personnes qui ont implanté des églises connaissent. Donc ce que je connais est tellement au-dessus et je peux déjà utiliser un peu de pourcentage de ça pour créer ma part d'église et être le pasteur, le dadi, le bishop. J'ai voulu l'expliquer, mais j'ai vu sa façon de parler, elle pensait tellement être sérieuse et que c'est Dieu qui lui a dit, au point où j'ai voulu lui faire comprendre qu'aujourd'hui, le meilleur travail, c'est de travailler de façon interne à être des disciples de Christ. Parce que lorsque nous sommes disciples de Christ, même lorsque nous passons notre ombre prêche de l'Evangile, mais si nous faisons l'école de théologie, nous sortons avec le gros diplôme, nous partons implanter 1000 églises. Il est 9 heures. Ces 1000 églises-là seront des endroits où on vient enseigner Dieu sans faire des disciples. C'est ça que j'ai voulu expliquer à la soeur, mais malheureusement, parce que j'ai voulu aussi qu'elle puisse cheminer sur un chemin où elle pourrait être disciple de Christ. Ce qui l'intéresse n'est pas d'être disciple. Ce qui l'intéresse, c'est d'être une bonne chrétienne pratiquante. févente, qui est convaincue que Dieu est tellement aveugle elle dans ce qu'elle fait. Et quand je regarde au fond, elle n'est même pas au niveau normal d'un chrétien, parce que même le béat du christianisme, elle n'a pas la maison par sa faute. Et je prie Dieu que tous ceux qui sont comme elle aussi puissent revenir aux fondamentaux qui sont que l'obéissance n'est pas l'obéissance à la loi, mais c'est obéir à Christ. Et obéir à Christ, c'est sur des chemins qui ne sont pas nos chemins, parce qu'elle a beaucoup de chemins. C'est pas quand tu parles de l'obéissance à qui elle te demande la loi, telle loi qu'il faut obéir, telle loi qu'il ne faut pas, telle loi, telle loi, telle loi. Donc ça n'a pas d'obéissance à la Christ, c'est pas la loi, c'est pourquoi elle fait tout pour être propre selon la loi, mais pas propre selon les disciples de Dieu. Donc en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas lié, mais c'est quelque chose qui est généralisé dans le monde chrétien aujourd'hui, où nous pensons qu'après d'être entré par la porte, parce que Jean X explique, Jésus est la porte. Lorsqu'on n'entre pas à la porte, nous pensons que c'est notre travail à l'intérieur qui va nous donner le ticket pour le service. Nous pensons que c'est notre travail après le salut dans l'église qui va en réalité nous justifier devant Dieu et montrer aux yeux de Dieu que nous sommes bien des pauvres. Et c'est ça qui fait que peu de chrétiens arrivent à comprendre justement que le chrétien a déjà tout gagné. Lorsque tu entres en Christ, tu as tout gagné, tu as la perfection. Et tout ce que tu fais après là, c'est juste de changer le domaine d'application de ta vie pour ne plus vibrer selon le monde, mais vibrer selon Dieu. Et ce n'est pas à travers la loi qu'on change le domaine d'application. On change le domaine d'application chaque jour en écoutant le Saint-Esprit parce qu'il va nous enseigner de façon spécifique. Et la façon que le Saint-Esprit enseigne Jean, ce n'est jamais la façon qu'il va enseigner Paul. La façon que le Saint-Esprit enseigne, m'enseigne moi, n'est jamais la façon. Donc je ne peux pas standardiser ma méthode de cheminer avec Dieu en disant que c'est comme ceci la bonne manière de cheminer avec Dieu. Non. Je peux juste te dire, frères et sœurs, écoute le Saint-Esprit. Voilà comment tu peux distinguer la voix du monde du Saint-Esprit. Mais écoute-le parce que quand tu vas l'écouter, il va te cheminer. Vous pensez que le Saint-Esprit va travailler dans le cœur d'un pornographe de la même façon qu'il va travailler dans le cœur de quelqu'un qui est la pornographie mais qui adore plutôt présenter aux gens qu'il aime mieux que les autres. Alors qu'au fond, il sait que les autres sont des pécheurs, des vendus. Vous pensez que le Saint-Esprit, pour polir ces deux personnes-là, va utiliser les deux méthodes. Mais l'un et l'autre vont vouloir, si l'un veut carquer sa vie après le salut, pour l'autre, vous pensez qu'ils auront les mêmes enseignements ou pas. Le Saint-Esprit au quotidien va te faire comprendre déjà, toi qui es le pornographe, que la condamnation vient de Satan, parce que le pornographe a un très grand avantage, c'est que lorsque tu sors de ce monde-là, tu comprends justement comment Satan fait ça, tu avais la condamnation. Pourquoi? Parce qu'après le salut, quand on enseigne souvent, quand on échange souvent avec les jeunes, vous savez, pour ceux qui sont bons, mauvais, vous pouvez mettre pause ou avancer de quelques minutes, même d'une minute. Pendant une minute, je vais parler des choses, des gens qui ne sont pas bons comme vous. Je vais parler des choses, des gens normaux comme nous. Après le salut, pour les pornographes, quand tu vois un truc, un film pas très catholique, Satan vient te dire, tu vois non, Dieu est fâché. Regarde, tu dis que tu es enfant de Dieu, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire ça. Comment tu es en train de voir un truc? Non, 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 non. Quand Satan te dit ça, tu avales. Tu dis, eh, moi aussi, Dieu est fâché. Après ça, tu ne peux même plus passer à côté de Dieu. Quand tu passes à côté de Dieu, tu dis, eh, Dieu, pauvre péché. Alors que Dieu qui te donne le salut, t'a rendu pur. Tu vois même ça. Tu en es retiré, tu es plus au jeu de Dieu. Mais Satan ne veut pas te faire savoir ça. Il est l'accusateur, il t'accuse. En ce moment, tu vois dans la tête, tu es démoralisé. Tu tombes encore, tu démoralises, tu tombes, tu démoralises. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit te fait comprendre qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en crise. Et dès que tu comprends ça, tu comprends de façon ésotérique que ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, ce n'est pas ça qui importe, c'est ce que Jésus a fait qui importe. Lorsque tu comprends ça, tu entres dans une joie qui fait que même quand Satan vient te condamner, tu dis, mouf, je m'en fous, ce n'est pas ce que je fais qui me justifie. Et ce n'est pas donc dans la loi pour encourager que je vais continuer à faire. Non, c'est que quand tu connais exactement que ce n'est pas ce que je fais qui me justifie et que Satan, tu es un menteur, bizarrement, tu te trouves en train de ne plus trouver du goût à ça. Ah, c'est merveilleux. C'est là que tu commences à voir les miracles. Tu vois un Dieu, un Dieu où tu as essayé par toi-même, n'importe comment, tu n'as pas pu. Mais dès que tu découvres la connaissance ésotérique qui a derrière le salut que Dieu a fait et non que toi, tu as fait et non que toi, tu dois aider à faire. Lorsque Satan vient, tu ne le frappes plus des coups de poux comme je l'ai parlé dans la partie 1. Tu le frappes, je frappe, je frappe, je frappe. Non, tu lui donnes un seul nion de quitté, ici. Bam! Tu frappes là. Bam! Il ne passe plus jamais à côté de toi avec la condamnation liée à la pornographie. Et c'est comme ça que ça part. Quand tu es même devant les films là, tu te dis, qu'est-ce que j'aimais même c'est hier les choses ici. Mais ce n'est pas la loi qui t'a fait ne plus aimer ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a fait passer d'un royaume où tu comprends les pièges de Satan et tu comprends les pièges de la chair qui veut te faire participer au salut. Et ça, c'est l'ésotérisme chrétien. Ah, c'est merveilleux. Donc, pour ceux qui sont sur ce chemin là, quand ils partent à l'église, on leur dit quoi? La pornographie est mauvaise. Oh, la pornographie est mauvaise. Oh, l'adulté est mauvaise. En disant ça, ça retire quoi, ça? Rien. Tout le monde sait que c'est mauvais. Même ceux qui n'ont pas chrétien, c'est que c'est mauvais. Tu l'aides en rire en disant ça. Donne-lui les métriques qui vont lui permettre de surmonter cela. Et ces métriques-là ne sont pas liées à la loi ni à la morale. Ces métriques-là sont liées à une connaissance ésotérique qui n'est donnée que par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous avons surmonter cela. Aujourd'hui, ça peut être la boisson. Ça peut être, oh, ne boit plus. Oh, ne fume plus. Oh, Dieu va te punir. Oh, Dieu est fâché. Pendant que tu fumes, Satan vient te dire, regarde, tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu ne vois pas que tout le quartier te regarde. Après, tu vas aller là prêcher l'évangile. Oh, on va se moquer de toi. En ce moment, tu dirais, moi aussi. Comme ça, tu ne primes même plus l'évangile. Parce que c'est que l'occasion c'est que tu es le plus mauvais, le plus. Et c'est comme ça qu'il t'enferme, il t'enferme, il t'enferme. Quand il t'enferme, il devient ton maître, il t'enseigne. Et quand il t'enseigne, tu n'as plus la capacité de comprendre le Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que tu deviens plutôt un chrétien pratiquant fervent qui doit faire ci, qui doit faire ça pour que Dieu soit content. Notre vie après le christianisme, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Et c'est tellement difficile. Parce que vous savez, 90% des fois, quand je viens te voir dans la faute, même s'ils compatissent, au fond, ils savent que tu es un perdu. Au fond, ils savent qu'ils sont mieux que toi. Mais Dieu qui veut que tu lui obéisses, c'est comme David l'a dit, il me tire du fond de la boue. Posez-vous la question pourquoi David, dans les psaumes, a passé le temps à parler de sa faiblesse alors que c'est un peu un homme qui était si faible que ça m'a été dans les psaumes. C'est parce qu'en réalité, lorsque tu es dans le chemin des dispo là, de façon ésotérique, tu comprends que la connaissance de Dieu n'est pas la bouche, le tapage. Donc voilà un peu, lorsqu'on regarde comment nous devons vivre après le salut, nous comprenons que nous ne devons pas aider Dieu à perfectionner le salut. Mais c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Et 99% des chrétiens vivent une vie après le salut. Pas pour imiter Dieu, pas pour ébayer à Dieu, mais pour faire des choses pour montrer à Dieu qu'ils sont des bons enfants. Faire des choses pour montrer aux autres qu'ils sont des bons chrétiens. Et faire des choses pour s'autoconvaincre eux-mêmes. Parce que vous savez, beaucoup de personnes font des choses pour s'autoconvaincre eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils veulent faire des oeuvres pour montrer aux gens. C'est pourquoi cette sœur me disait, va faire l'oeuvre de l'évangélisation. Ça veut dire qu'elle ne sait même pas ce que c'est que l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer Christ où que tu sois. Ce n'est pas créer les églises. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et pour méditer, justement, nous allons regarder, justement, de façon ésotérique, lorsque nous regardons dans Matthieu 20. Matthieu 20. Nous allons étudier encore ça dans l'ésotérique. Ou pas. Les ouvriers de la onzième heure. Lorsqu'ils sont entrés tout simplement, à partir du verset 1 au verset 6, lorsqu'ils sont entrés tout simplement dans le jardin du maître, ils méritaient déjà leur salaire. Mais beaucoup ont cru que c'était le travail dans le jardin qui donnait le salaire. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. avoir le salut nous donne déjà le ciel. Jésus nous a donné quelque chose de merveilleux. Il a dit, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Il y a dans ma place au ciel. C'est parce que je fais bien ou mal qui va me préparer une place au ciel. C'est pour ça, je m'en fous de ce que vous pensez de ma vie. Ma vie doit juste être polie chaque jour pour que je reflète Dieu sous la conduite du Saint-Esprit et sous la conduite de l'église, pas d'une chapelle mais de l'église qui est une seule sur terre. Il n'y a pas besoin que vous me dites ce que tu... Non. En réalité, méditons dans l'ouvrier de la 11e et c'est très puissant. Parce qu'il y a beaucoup qui sont entrés qui ont tellement travaillé ou pour qu'ils sont venus voir Dieu, je suis entré à 7h du matin. Comment toi tu donnes le même salaire à quelqu'un qui est entré à 18h? Dieu, il a fait tellement de bien que le frère là ne peut jamais m'imaginer. Pourquoi toi tu lui donnes la même place que moi au ciel? Dieu, j'ai tellement servi à l'église. Pourquoi tu donnes le même là? Pourquoi tu bénis tel ou de même manière que moi? parce que pour voir un peu cet exemple ésotérique là, parce que la majorité des personnes pensaient que lorsque j'entrais dans le jardin, selon mon heure de travail, c'est ça qui me donne mon salaire. Mais de facto, l'ésotérique, la connaissance cachée dedans, c'est que c'est entrer dans le jardin qui donnait le salaire. c'est la même chose. Ce n'est pas après être entré par Jésus que ce qu'elle apporte comme Jean dit, ce l'explique, que je vais travailler pour avoir le salut, pour être un bon chrétien, pour être un bon né de nouveau, pour monter à Dieu que je suis bien. entrer seulement est totale. Ce qui suit après, c'est une connaissance assez ésotérique. Parce que Jésus est la tête. Nous devons juste faire ce que la tête dit. Matthieu 20 dit qu'à l'homme des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Le maître lui seul maîtrise. Mais les gens ont cru qu'il maîtrisait. C'est le maître qui savait quelle est la connaissance cachée derrière cette location des ouvriers. Il convainc avec eux d'un dénier par jour. Par jour. C'est un business. Et il les envoie dans sa vie. Il sortit vers la troisième heure. La troisième heure ici, c'est 6. Plus 3. Ça fait 9. Parce que la première heure c'est 6 heures. Il allait le matin à 6 heures dont il a vu des gens. Ils sont allés. un dénier c'était le salaire normal d'un jour. Et ils sont encore en heureux et ils s'en vont encore trouver des gens. Ils sont allés vers la troisième heure et ils vivent d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. des gars qui sont là en train de flâner alors que depuis le matin que toi tu es en train de travailler là-bas dans le jardin. Ils sont en train de flâner même. Ils viennent encore ils ont le même salaire que toi. Vous comprenez? C'est justement ça qui fait que lorsque nous cheminons avec Dieu en ayant les mauvais principes. Les mauvaises connaissances. Après on va même insulter Dieu qu'il est injuste. On va lui dire que ça c'est avec tout ce qu'il a fait là tu es un juste. Tu dis que tu es un Dieu de justice. Non. Parce qu'il dit il leur dit d'aller vers la troisième. Ah. Ce truc est important parce qu'il y a la notion de contrat dans ça. On va étudier une autre fois. Vous pouvez voir les premiers ont signé le contrat les autres n'ont pas signé le contrat mais ils sont quand même à aller. Toi si tu avais dit par rapport au contrat de je suis singe je suis juste je ne suis pas adultère ça c'est un contrat que tu as avec Dieu oui c'est bien tu entres avec il y a d'autres qui ne signent pas de contrat ils savent que Dieu je suis par là par là sans devant sans derrière ils entrent mais c'est le salaire qui est important. Ils y sont allés et ils sont sortis de nouveau vers la sixième heure 6 plus 6 12 à 12h il voit les gens et il dit pourquoi vous tenez-vous ici tout la journée sans rien faire c'est-à-dire Jésus est toujours là en train de nous chercher il répondit c'est que personne nous a loué aller aussi dans ma vie leur dit-il justement parce que Satan ne va pas te louer Satan va te dire ne part pas dans la vie de Dieu mais il ne va jamais te louer Satan ne veut pas que tu entres dans le roi de Dieu mais il ne va pas vouloir te donner ce que Dieu t'aurait donné Satan est déjà il est iran c'est pas comme s'il y a un royaume quelque part qui te dit n'entre pas dans le roi de Dieu entre dans mon roi non il veut seulement que tu n'entres pas c'est pas que ceux qui sont restés là ils étaient irans ils n'étaient pas dans le roi de Dieu mais quand le roi les a appelé il a dit venez aussi verset 8 quand le soir fut venu le maître la vigne dit à son intendant appellent les ouvriers et appellent le salaire le salaire pas les salaires ça veut dire qu'entrer dans la vigne donne un salaire ça ne donne pas les salaires il n'y a pas le salaire des gars des 6 heures des salaires des gars des 9 heures des salaires des gars des 6 heures jamais il y a le salaire être né de nouveau donne le salaire il n'y a pas le salaire des gens qui dormaient à l'église le salaire des gens qui dormaient dans les nuits de prière le salaire des gens qui montraient qui sont mieux que les autres non il n'y a pas ce salaire donc justement c'est ça qui fait que naturellement nous devons comprendre qu'il dit ceux de la 11e heure nous allons réétudier cela pour que ça ne soit pas très long nous allons réétudier cela nous allons étudier Matthieu et nous allons regarder encore d'autres points de notre série les autorismes chrétiens n'oubliez pas de regarder la première vidéo et celle-ci aussi et nous allons continuer sur les points dont nous avons énuméré beaucoup d'éléments sont à parler sur les autorismes chrétiens n'oubliez pas de partager la vidéo et de cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner merci et à la prochaine et à la prochaine